youtube greu c'est shankazma j'espère que tu as bien il est temps messieurs names de boucler cette histoire mais pas que de terminer ce chapitre nous en sommes à la fin de cette saga américaine et alors que dans l'épisode précédent qu'on a fini tout à l'heure nous avions obtenu la tenue de maître templier je me suis pas arrêté là j'en ai profité pour aller confectionner tout ce qu'il me manqué en termes d'upgrade donc tout a été accompli aussi bien pour le moringan que pour notre cher shay donc on est prêt messieurs dames pour la bataille finale cet épisode sera le dernier en termes d'histoire cela dit il y aura normalement encore une vod à venir après le générique pour retrouver comme je l'avais dit les collectables qui sont éparpillés un petit peu partout dans un surgo une incroyable aventure encore une fois ça me fait juste bizarre parce que j'ai vraiment l'impression de l'avoir tracé alors que pas du tout genre vraiment je l'ai bien kiffé je l'ai entremêlé d'autres sessions de jeu et tout machin c'est juste que à l'ancienne je mettais tellement de temps à finir des jeux je mettais des semaines voire des mois parce que soit j'avais pas le temps soit je faisais de la vidéo donc en termes de de travail de rec et tout machin c'était pas la même tu veux mais ouais en fait là c'est allé si vite parce que tous les jours on jouait un petit peu tous les jours on avançait et en l'espace de je sais pas je crois qu'on a l'épisode 16 là 16 épisodes seulement et en accomplissant la même chose qu'à l'époque j'ai fait au moins 20 ou 25 épisodes de moins c'est terrible en fait ce qui se passe c'est terrible alors j'ai équipé le moringan de tout ce qui est lié au templier chez est devenu le parfait maître les gars on sait pas trop ce qui va se passer même si je me rappelle de l'aboutissement réel de tout ce bordel aceroc c'est un jeu pour moi qui est super important parce que même si c'est un épisode secondaire il est mythique il est mythique pour plein de choses vous avez découvert l'aventure avec nous aujourd'hui va écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment si vous l'avez redécouvert avec moi parce que vous l'aviez déjà vu à l'époque et ben j'espère que ça vous plaît toujours autant et pour les autres et ben écoutez n'hésitez pas à le découvrir parce qu'il est incroyable je détiens les coordonnées je sais où se rendent les assassins alors ne perdons pas de temps la traque des assassins continue pensez vous cacher les liams ont trouvé le site des précurseurs le monde tient encore debout si ils l'ont découvert ils n'ont pas encore fait gronder la terre très gentil il n'est pas trop tard master gist restez ici j'accompagne chai à terre monsieur sauf votre respect est ce bien raisonnable je suis le grand maître c'est à moi qu'il incombe de régler cette affaire et de voir périr la confrérie d'achille j'aime trop la saga américaine il ya tellement de bons personnages et en plus bien écrit c'est terrible cette fois peu de gens souffriront je n'ai nullement l'intention de laisser des anciens collègues détruire ce site des précurseurs et du coup le vrai héros de la saga américaine c'est etame c'est le seul qui entremède tous les épisodes depuis le début quoi que j'ai un doute il est là dans libération ou pas la glace semble bien fine par endroits rappelle plus non je me rappelle plus je crois pas qu'il est en libération après voilà vous avez le droit ou non de le mettre dans la saga américaine moi personnellement bas il est tout aussi important que rog non non faut pas déconner non faut pas déconner mais oui pour moi il est important quand même un minimum alors qui sera notre prochaine cible du coup ah il reste liam je crois à mon avis achille n'est pas venu seul à achille mais oui on sait toujours pas pourquoi est ce qu'il boite dans la c3 car nous sommes en priorité lui restons discret et tenons nous à l'écart des combats bien reçu bien reçu je te jure il dit ça pour le blouson pour le côté maître parce que je suis le maître et d'ailleurs j'ai même pas fait exprès mais cette tenue me sied déjà très très fort mais en plus à les blanches donc parfaitement discrète ou no dos attend 1 ah mais oui pardon je me demandais comment faire pour descendre sans être repéré dans libération on voit qu'honneur oui on voit qu'honneur mais dans le 3 on voit et d'âme dans le 4 on voit et d'âme et dans rock on voit et d'âme donc si tu veux connor apparaît deux fois là où et à m'apparaît trois donc pour moi et d'âme c'est le vrai héros c'est le vrai 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 héros je me demande s'il n'est pas cité quand même dans libération au moins si peut-être qu'est par contre j'ai hâte qu'on passe à la prochaine saga parce que oui du coup une fois qu'on va plier la saga américaine cette direction unity j'ai hâte d'un seul truc pour le moment en plus de redécouvrir et de me faire un vrai avis 2.0 parce que j'arrive pas à me rappeler de pourquoi est-ce que je l'avais pas apprécié mais je l'ai pas apprécié et donc aujourd'hui je leur laisse sa chance mais surtout le fait de pouvoir se mettre accroupi bordel ça change tellement tout allons-y c'est maintenant c'est maintenant maintenant ok voilà un coup dans les bourses et il se relèvera pour un épisode secondaire on voit aucune différence je sais pas si je préfère ac4 ou rogue bah je sais pas en vrai ça fait trop longtemps ça fait trop longtemps je pourrais jamais vous dire là comme ça juste oui oui acerog est incroyable et pour l'avoir fait deux fois en seulement quelques années oui je l'avais dit à l'époque et je le redis aujourd'hui qui m'a vu ah merde bon bah tant pis prise de catch ok j'ai fait n'importe quoi mais c'est passé étape qu'est ce que on en est homme tu forces bon on fait quoi on se retrouve directement là bas ou attendez vous pensez si j'avance ça le fait avancer ça fait avancer nickel il va ah non c'est dingue mais les environnements enneigés dans les jeux vidéo les gars ça fait toujours son petit effet c'est pas le jeu qui le met plus en valeur mais quand même non on va s'essayer un manque d'un petit peu de particules en fait et de jeu de lumière qui est opération des fichiers tu es avec etam et je trouve qu'avec la tenue de connor ça fait le retour du père fils ah ouais d'accord c'est pour ça que vous me parliez de ça tout à l'heure oui ok mais non 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 en fait je trouve ça sympa de mettre des tenues un peu promotionnelle par rapport à d'autres héros de la licence où j'aime bien vous mettre des tenues un petit peu à côté genre les tenues de vikings les tenues de james gun de templiers de machin chose de ceci de cela mais pour l'épisode final je vous mets la tenue de l'aboutissement en fait la tenue qui montre que on a toute l'aventure derrière nous en mode bah dans ces deux tu vois on aurait mis la tenue hérité d'altahir façon italienne d'ambrose de route la tenue de maître assassin dans révélation la tenue de mentor enfin voilà toujours au max toujours au max pour montrer qu'on a accompli des choses genre en fait cette tenue là elle symbolise quoi elle symbolise le fait que j'ai fait les navires légendaire mais pour avoir fait les navires légendaire il faut avoir écumé les mers de tous ses ennemis d'avoir pillé l'ensemble de tous ses amis de tous ses navires ça a pris des dizaines des dizaines d'heures à côté de ça tu as quoi bah pour faire les upgrades il faut les plans les plans tu les a où sur toutes les îles pour avoir toutes les îles il faut avoir exploré le monde pour avoir exploré le monde faut avoir fait l'entièreté de l'aventure pour avoir fait l'aventure pour être devenu templier enfin tu vois c'est genre c'est la tenue de l'accomplissement d'une étape à une étape à une étape à une étape à une étape alors que la d'une connor bah je vais dans mon bestiaire et puis je la prends tu vois genre non pas ouf pas ouf juste pour être habillé en un perso qu'on a suivi pendant toute une aventure lui aussi bof après je dis pas pour revenir sur bas sur connor justement et à c3 il avait pas malheureusement ça a tenu à lui je crois pas non je crois que connor malheureusement il a pas mal évolué de lui-même mais il n'a pas une tenue master class d'ailleurs c'est ça que je trouve un petit peu dommage dans le 3 mais que ça revient par la suite donc j'ai un doute expended yet je n'ai jamais fait mais moi pour moi une espèce de tenue comme ça qui montre tout l'accomplissement qu'à derrière tout que c'est super sympa dans un séjour pour moi c'est ça si tu commences le jeu tu étais un noob tu es un novice tu es un gueux et genre tu finis l'aventure mais tu es une bête en fait un monstre il a tout derrière toi la seule chose que j'aurais bien voulu c'est les épées d'altair en fait le truc c'est que les épées d'altair c'est toujours l'objectif un petit peu bonus en mode tu veux faire le jeu à 110% bah vas-y si tu veux tu peux et en échange on te file les épées d'altair mais ouais flemme flemme parce que ça aurait demandé de boucler l'entièreté des missions de flotte et pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne dans rogue je sais pas si c'est pareil pour ac4 mais en gros tu envoies tes navires faire des missions donc il ya ça depuis longtemps avec les assassins notamment mais en fait le problème c'est que ça se passe en temps réel et genre on avait fait la moitié de la flotte et l'émission elle dure plus d'une heure ça veut dire que juste pour pouvoir vous montrer les épées d'altair vite fait à peine genre juste voilà là je voulais montrer pris après c'est un combat pour ça il aurait fallu que je rajoute au moins 12 13 heures de jeu in game a juste pas touché la manette et à laisser le jeu faire sa vie en fait juste pour avoir les épées donc ça pas ouf je préfère jouer et vous montrer une tenue qui mérite tout ce qu'on a fait jusqu'à présent la tenue de l'accomplissement celle ci c'est l'âme ok nous sommes dans le temple des précurseurs un peu différent de celui de la dernière fois voilà ouais non il n'y avait pas tous ces pièges là attendez on va éviter de mourir ok ok bon c'est une descente en escalier franchement il n'y a pas de raison qu'on meurt évitons de mourir un nia qui est nia 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 par là même sur les murs ah ouais énervé oh c'est rigolo comme système ça va pas trop chaud dans le jeu là mais non mais j'ai lu un commentaire en même temps je vous déteste oh j'ai le mort oh j'ai le mort non j'ai compris en vrai c'est par rapport à la canicule si j'ai chaud j'ai très chaud j'ai très chaud et en plus quand on a farmé j'avais le ventilo mais là pour l'épisode je voulais pas le mettre parce que c'est super scénarisé donc je voulais pas niquer l'ambiance et c'est super dur en fait parce que genre il active son laser à chaque fois que je débarque donc du coup bah ouais bah ouais il a eu chaud mon perso là c'est caniculaire comme problème voilà j'ai le somme le somme de l'espace je fais petits étirements du coup voilà mais ouais je commence à devenir un petit peu impatient quand même j'ai hâte qu'on passe à la saga mythologique pour savoir si c'est aussi contesté que ce qu'on dit tu as j'espère juste que je vais pas en vomir et on a en face là c'est bon et à bonjour ça va être à de plein moi j'ai cramé en tout cas j'ai cru cramé mais je pense que je développe une espèce de pouvoir du acquis des rois parce que je vois des choses mais le truc c'est que je suis toujours là on va considérer que je suis pas mort donc je vois des choses ah c'est achille et liam salut les reufs est ce la pomme non ne touche à rien chez y avait raison qu'est ce qu'il en sait bien plus que moi apparemment enfin tu le comprends achille cet édifice assure et maintient la cohésion du monde il n'est pas une arme pour le contrôler achille toutes ces catastrophes n'auraient jamais eu lieu si tu avais accepté de m'écouter tu es toujours aussi insolent et nous essayons d'y remédier à tort ou à raison tu as trahi la confrérie achille et moi j'ai trahi l'homme qui m'a tiré dans le dos au domaine c'était le chevalier je ne rate jamais chacun sa cible chaque à son chemin let's go liam virage chacal bon bah du coup on est très clairement proche de la fin oh la la oh la la et liam qui a déconné jusqu'au bout et pourtant achille qui lui a compris achille qui aura appris de son erreur j'espère enfin je pense même s'il va avoir une phase de déni un petit peu assez trop toi même tu sais vraiment ces jeux ils sont pris à part mais prenez les dans l'entièreté de leur histoire ou au moins prenez saga par saga pour comprendre ce qui se passe aaaah et en plus ça me gratte le nez c'est terrible allez chai allez chai ton chai est éternel garde le jusqu'au bout par où par là grimpe grimpe allons-y chai c'est le dernier mot qu'il entendra oulala 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 pas un stack tit sur la gueule pas un stack tit sur la gueule non c'est bon ok aaaah arrêtez les cris cardiaques un moment ok nia ne vous faites pas tirer dessus par liam ah euh d'accord alors je suppose qu'on a pas encore passé oh oh ok 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 maintenant maintenant arrêtez non allons-y chevalier ça va être assuré tu ne l'attouvras jamais euh là accélère chacal accélère pas trop let's go allez 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 c'est bon c'était quoi c'est la merde c'est la merde c'est la merde c'est la merde maintenant Arrêtez de vous battre les enfants Il y en a forcément un qui pense avoir raison Alors que vous avez forcément tous les deux raison et tous les deux tort C'est ce que vos avis diverge Ah Ca s'appelle la politique Oh la la Oh la la Nya Nya Non Il peut me dire dessus là Let's go Même pas mal Je vais finir par croire que je suis immortel aussi T'as eu de la chance Combien de fois dois-je te le dire Liam Je crée ma propre chance Comment tu t'y prends misérable Tu as détruit les assassins Trahi tous tes alliés T'actuisé avec Avec nos pires ennemis Tout ça pourquoi Pour sauver le monde J'espère qu'il en vaut la peine Ce monde J'espère qu'il est Merci ... Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, oh mon dieu, et toujours immortelle, comme Elisabeth. Oh my, oh my, 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 my. Bon, bah victoire totale, ça s'est bien passé, ça s'est vraiment bien passé. Oh là 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 là. Là, mais le combat il continue de ce côté. Terme. Pourquoi ? Achille n'est plus rien maintenant. Un mator, sans dix cibles, quelle sorte de monde aurons-nous si la pitié n'y a pas sa place ? Et puis... Il a compris à quoi servent les sites des Précurseurs. Sans lui, les assassins risquent de poursuivre leur recherche. Tu as raison. Victoire totale. Mais il manque quelque chose. Et quelque chose me dit que Etam l'a compris lui aussi. Le RP ! Le RP ! Parce que ça serait pas étable s'il n'y avait pas un coup de balle ! Ou un coup de lame ! Bon, et maintenant ? Master Geast se chargera d'anéantir les assassins jusqu'à effacer leurs dernières traces. Avec bien sûr l'aide de Master Wix et des autres. Achille a désormais tout perdu. Il ne peut pas quitter son domaine. En effet. Chey. Notre quête des Précurseurs touche à son terme, mais... Il me faut cette boîte. Trouve-la pour l'Ordre des Templiers, et pour moi-même. Qui sait où elle peut bien être ? Il me faudra peut-être des années. Voir ta vie entière. Acceptes-tu cette mission ? Bien. En même temps, est-ce qu'on n'avait pas rien d'autre à foutre ? Incroyable ! J'aurais jamais cru qu'il avait un tel potentiel. J'ai tout ce qu'il me faut pour accomplir notre présente mission. Encore une chose, cobaye. Faut que tu uploades l'histoire de Chey. Mais pas dans LX. Je veux que cette histoire parvienne à des personnes bien précises. Bon. Eh bien, messieurs-dames, on y est. La fin de notre histoire. On a apparemment toutes les informations. Chey, de son côté, va mettre bien des années avant d'atteindre apparemment la France. Et donc Paris. Ce qui explique pourquoi il était là-bas. Vêtu d'un costume que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le costume qu'il a à la toute fin pour l'histoire. Et que malheureusement, on n'aura pas l'occasion d'avoir en jeu parce qu'il faut finir l'histoire une première fois pour l'avoir. Il est trop beau. Genre vraiment, il est trop beau. Alors si, oui, nous, on a la variante en mode si on assassine tous les assassins qui ciblent des gens dans le monde. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Et normalement ? Les assassins avaient un noble but. La paix. Mais au fil des siècles, ce but a laissé place à un autre bien plus dangereux. La liberté. Eh merde ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Un léger contre-temps. Ok. Ton communicateur fonctionne plus et tu dois pas y voir grand-chose en bas. Mais t'inquiète pas, je peux t'indiquer le chemin. Là, suis tes lumières et tu trouveras ce que tu cherches. C'est super banant. Par contre, en FPS, dans les ténèbres. Ah, le côté darkness, on y est. Tatatatin ! Tatin ! Et donc, oui, normalement, à partir de ce moment-là, vu qu'on a l'accès de niveau 3, on peut obtenir tous les collectables du jeu. Et donc, à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que vu que je faisais des épisodes un petit peu courts, tu vois, Ouh là ! J'avais coupé, je pense, à cet endroit pour faire ça. Euh, ouais ? Votre communicateur devrait fonctionner. D'accord. La confrérie des assassins existe encore aujourd'hui. Elle reste dévouée à sa cause dépassée. D'accord. Mais il y a des assassins à ce moment ? Je suis un templier. Je protège le monde contre les assassins. Je suis pas au bon endroit, là. Je suis pas au bon endroit. Ah ! Si, attends. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Non, attends, pour de vrai, pourquoi c'est à moi de le faire ? Mec, je suis juste venu tester la bêta de l'animous. Genre, je suis qu'un pauvre streamer qui est en slip chez lui en général. Pourquoi c'est à moi de faire ça ? Genre, il y a mille et un autres opérateurs mais on envoie moins, quoi. Enfin, je veux dire, n'importe quoi. Une ambiance, t'as peur. Je te jure. Ok. Il y en a pas assez des trucs comme ça, c'est dommage. Alors. Il y a un laser qui ne se connecte pas. Oh, c'était compliqué, hein. Ah, c'était... Ouf ! Le niveau max, hein. Ça se sent, hein. Otsau Berg, la grande star du programme d'entraînement Animus. Montre-nous ce que tu vaux, sale connard arrogant. Si vous insistez, Master Cross. Je crois que mon entraînement touche à sa fin. N'êtes-vous pas, de mon avis ? Qu'y a-t-il de si drôle ? Je vais me tromper sur ton compte. T'es pas arrogant. T'es juste un crétin de première. Ton corps, ton esprit, tout ça t'a été volé. Tu comprends ? Tout ce qui reste, c'est les voix. Je n'ai pas le même problème que vous. Mes sessions d'Animus ont été soigneusement. Non, non ! Mes voix sont des fantômes. Elles sont mortes. Elles sont condamnées à répéter les mêmes choses, encore et encore, et encore, et encore. Mais celles qui sont dans ta tête ne partiront jamais. Tu leur appartiens maintenant. Je suis au service de l'ordre. Tu n'es même plus un être humain. Tu es un outil, une arme, un jouet ! Nous en avons terminé. Et dans leur nouvel ordre mondial, il n'y a pas de place pour les jouets usés comme toi et moi ! Ouais, j'avais un doute, mais effectivement, le chat me le confirme. La leçon de Cross, c'est pour Daniel Cross, le méchant dans AC3 avec Desmond. Ok, ok ! Bon ! Alors ! vous avez dépassé toutes mes attentes. Servez-vous du terminal pour uploader l'histoire de Shay sur le réseau des assassins. Un plaisir. Un plaisir. Oh, qu'est-ce qu'on aime, notre Shay. Shay ! Il nous manque déjà, Shay. Les assassins de l'ère moderne sont faibles. Tôt ou tard, je finirai par les débusquer et je les tuerai. jusqu'au dernier. Mais leur mort n'est pas suffisante. La tragédie d'Haïti s'est reproduite au Portugal. Un terrible séisme. Des milliers de morts du fait de votre manuscrit. Je vais le sortir. Je veux qu'ils prennent conscience de leur faiblesse. Je veux que le monde entier les voie souffrir et le jour où ils croiseront ma route. La mort que je leur offrirai sera pour une délivrance. Shay avait raison. Qu'est-ce qu'il en sait ? Bien plus que moi, apparemment. Mon plan est en marche. Je n'ai plus rien à vous demander. Mais l'histoire de Shay devrait y arriver. J'aimerais beaucoup que vous l'ameniez à terme. Attends, je suis pas sûr d'avoir tout compris là. Et oui, moi aussi, je fais partie des Templiers depuis des années. Wow ! Attends, reveal là ! Non, genre, c'est le moment où on apprend que les gars autour de toi dans le vrai monde se sont des Templiers. On ne l'avait pas compris depuis le début, ça ? Toute l'histoire du jeu en 45 secondes. Ah, c'est ça. Mais bon résumé. Non, par contre, il y a un délire, mais en mode... Oui ! Nous sommes des Templiers ! Ah, 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 ah ! On avait compris, non ? Je crois qu'on avait compris. Hum, hum... Hum, hum... Hum, hum... Après, l'ensemble des choses à récupérer ou à aller voir ou quoi machin, ce sera dans la VO des bonus. Il reste un petit bout de mémoire à explorer. Je sais que c'est difficile, mais je crois que tu devrais la voir. Ça parlait de Sean et Williams dans les écritures, mais ça veut dire que du coup, c'est du contenu qui a été envoyé aux assassins, c'est ça ? Un peu du mal à comprendre cette partie-là. En trop. Technique. Technique. Et donc, l'histoire, en dehors des souvenirs qu'on vit avec les différentes personnalités de l'univers, donc toute l'histoire autour d'Apster Goh au XXIe siècle, genre, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Genre, depuis que la traque avec Desmond est finie, c'est... C'est plus que ça. Yo. D'accord. Il fait le cow-boy. Il dirait surtout que son futile, il est trop serré. Quand t'auras complètement terminé l'histoire de Shay, crois-moi, ta vie va changer. Un bon conseil, tu ferais mieux de terminer tout ce que t'as à faire avant de retourner dans l'animus. C'est tellement vrai ce qu'elle est en train de dire. C'est tellement vrai. Parce qu'au bout du compte, ce qu'elle dit là, et de ce que j'ai vécu la dernière fois que j'ai fini le jeu, la première et donc, première fois, mon Dieu, j'étais pas prêt. Ah, la fin, elle m'avait retourné. Le Palais Royal de Versailles. Résidence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Quelle décadence ! Bonne chance, cobaye. Oh, Shay ! Vous me semblez apprêté pour côtoyer la noblesse. Peut-être le roi Louis en personne vous accordera-t-il audience. Je doute que cet habit me donne accès aux appartements du roi. Qu'importe, je ne suis ici que pour y retrouver une relation d'affaires. Oui, j'ai appris qu'un groupe de marchands serait présent aujourd'hui. Ils viendront peut-être assister à ma démonstration scientifique ? Ils le devraient. Ça leur ferait le plus grand bien. Mais si j'étais vous, je ne compterais pas sur leur présence. Veuillez m'excuser. Merci pour tout, Master Franklin. Bon, je dois trouver Charles et cette maudite boîte. Oh la 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 ! On y est, j'adore ce passage. Et j'adore cette version de Shay dans le Turf où 20 ans plus tard, le charisme est tellement présent. ça lui va bien de vieillir. Oh la 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 la. Mais c'est vrai qu'après la fin de l'histoire, je ne sais pas ce que devient Shay en fait. Et je ne sais plus si on m'avait expliqué. Alors, messieurs dames, nous sommes à Versailles, Paris, la France. Et donc, ce qui se passe est en train de faire du lien direct avec le député Unity. Oh mon Dieu. Charles Dorian. Alors, infiltrons-nous. Voulez-vous. Oh, c'était pas long. C'était pas long. On en est déjà là, mais ça veut dire que dans genre 10 minutes, c'est plié en fait. Il me semble. Ah, terrible. Ah, terrible. Non, mais j'ai hâte. Oui, il y a une partie de moi qui veut savoir pourquoi j'ai autant détesté Unity à l'époque. Parce qu'en fait, ça date tellement que je n'arrive même pas à me rappeler. Parce qu'au fond de moi, je ne vois que des bonnes choses. Tu vois, c'est technique. Ok. Localiser la réunion secrète. Hmm. Par contre, il ne faut pas se faire repérer, là, c'est ça ? Il va falloir que j'appelle. Ouais. D'accord. On ne sait pas ce qui se passe après. On n'a vraiment rien sur la fin de l'histoire de Chai. Terrible. Terrible, terrible. J'avance, messieurs d'avans, j'avance. Directionne la réunion secrète. Je fais en sorte de disparaître aux yeux des soldats. Mais ce n'est pas évident parce que, en fait, si je passe par là, je vais me faire voir d'un coup. Il faut que je fasse le grand tour. Ok. Oui. Vous avez tout à fait raison, oui. Oui, il me raconte ce français. Je ne comprends rien à ces mots. Quoi ? Une histoire de copyright ? Mais niquez-vous. Dis donc. Tous les mêmes, tous les mêmes. Soyez pas un ancêtre ricain, vous, par hasard. Ok. Par là. Ah. Ok. On va où ? On fait quoi ? Bien. Oh my. Oh my. Euh. Non. Euh. Non. Je suis dégoûté. J'ai paniqué. Je ne savais pas. Je ne... Oh, j'ai le mort. Oh, j'ai le mort. Oh non. Des passages comme ça, tu ne veux pas aller louper. Oh, ne... Quoi ? Ça va, oui. Bah, toi, lâche. La magique à bout, la babidi, babidi, bouh. Ok. 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 Mais en fait, on ne m'a jamais interdit de tuer. Je me suis mis s'idée en tête, mais on ne m'a jamais dit que je n'avais pas le droit de tuer. Il faut juste être discret. On va voir. On ne m'a jamais dit que je n'avais pas le droit de tuer. Ok. J'ai vu un gosse passer. Ou l'ombre de son ombre. Ah non, c'est badant, ça. Oh, il est là ! Et ça explique pourquoi Shay n'est pas dans AC3, parce que le moment où Shay parle à Etam sur le bateau, c'est la même année que le début de Connor dans AC3, 1760. Ah, bah oui, forcément. Mais là, si je passe, il m'embrouille, non ? Non, il ne m'embrouille pas ? Ok, ça va. Donc, round two. Tac, 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 tac. Ok. On y est, messieurs dames. On y est. Hum. 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 Qu'est-ce qu'il se trameauille par là ? Messieurs, je protégerai cette relique au péril de ma vie. Je crois qu'on a notre cible. Tiens, 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 tiens. Et c'est incroyable, hein. Parce que si jamais vous n'avez jamais joué à Acerog, ou que vous ne connaissiez même pas ce titre, tout fait sens. vous ? Vous ? C'est vous, le prêtre. Je solde de vieux comtes, voilà tout. Vieux Conor et ses assassins. Tout ce qu'ont fait les Templiers, la Révolution américaine l'a défait. Alors peut-être nous faut-il en provoquer une autre. Oui, c'est moi, l'envoie, c'est moi, l'envoie, c'est moi, l'envoie, c'est moi, l'envoie, c'est moi, l'envoie. Ni nos secrets, ni la véritable nature de nos actes, rester fidèle, quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort. Tel est mon credo. Je suis Shay Patrick Cormack, Templier du rite colonial. Du rite américain. J'ai gagné en âge. Peut-être en raison. Une guerre et une révolution ont pris fin. Une autre va bientôt éclater. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Et ceci est une victoire totale ! Oh, je suis heureux. Oh, je suis heureux si vous saviez. Cette V2, putain, je vais rechialer. Oh, c'est pas vrai. Oh, mon Dieu, tout fait sens. Le lien est là. La révolution française. Une révolution se termine et une autre va bientôt commencer. Une guerre s'est terminée. Et du lien a été fait entre la saga américaine et la révolution européenne. Genre, c'est... Waouh ! Non, mais c'est... La prochaine saga à venir et pas forcément la préférée de tout le monde. Mais le fait que ce jeu entremêle l'ensemble de toute la saga fucking américaine et qu'en plus, il fait du lien avec la prochaine gêne. Je suis désolé, mais cet épisode est sous-coté, mais beaucoup trop. J'aime trop, j'aime trop parce qu'on a eu l'ouverture au début de l'aventure avec cet aigle qui raconte l'histoire de notre cher Shay, qui, du côté des assassins, voilà, il se passe ce qui se passe, il grandit, il est jeune, et là, plus tard, ça... Oh, je suis fan. Je suis fan ! Les données de la mémoire de Shay Kormak se sont révélées précieuses. L'histoire de Shay porte un message. Elle nous enseigne que face au danger, l'assassin recherche non la liberté, mais l'ordre. Or, nous incarnons l'ordre le plus élevé qui soit. Ce que vous avez découvert dans l'animus n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous existons depuis des millénaires, bien avant l'histoire connue de l'humanité, et venons de renaître de nos cendres, derrière la façade d'Abstergo Industries. Et Entertainment. Vous avez franchi le seuil, et ouvert grand les yeux. Vous avez vu le monde tel qu'il est réellement. Il est trop tard pour reculer, on a de grands projets pour toi. Le Père de la Sagesse vous a guidés jusqu'à nous. Et de cela, nous rendons grâce. Nous allons aujourd'hui vous mettre à l'épreuve. Et elle commence par un choix. Rejoignez-nous, et vous connaîtrez un avenir radieux. Refusez. Et en vérité, est-ce que j'ai le choix ? Oh my ! Oh my ! Et cette reprise ! Alors, je reproche quand même, au titre de ne pas avoir son thème à lui. Parce qu'en soi, c'est le thème d'AC2, mais remixé, on en a déjà parlé. Le thème est incroyable, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'a pas son thème. C'est dommage. Mais ouais, un épisode beaucoup trop sous-coté. On voit à l'autre côté de la pièce. C'est aussi l'occasion de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pense, en fait, de tout ça. Et du fondement entre le bon, le moins bon, le bien, le mal. Oh, je suis heureux, je suis heureux. C'est un nouveau segment qui se termine, c'est un nouveau chapitre, un nouvel épisode, une nouvelle phase, une nouvelle saga. Alors, je vois que dans le chat, ça commence déjà à parler d'Unity et de la suite. Alors oui, le prochain jeu, du coup, c'est Unity. Et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi, le premier, j'ai envie de redécouvrir ce titre, mais je sais que je l'ai détesté à l'ancienne. J'espère qu'aujourd'hui, en fait, il va me faire une bien meilleure impression. Je ne sais pas encore réellement comment ça va se passer, comment on va accomplir ça et tout machin. Toujours est-il que ça doit être fait et ça sera fait. Et puis au passage, voilà, on évoluera naturellement de cette manière. Mais ouais, du coup, ce que je disais, parce que je ne savais plus qu'il y avait une cinématique de fermeture avec Abstergo, mais le concept de... comment dire... Le concept de grandir et d'arriver dans cet univers en tant qu'assassin est de refermer cette page d'histoire avec un même discours, mais reformulé. Et bizarrement, genre, on sent de la maturité, on sent qu'il a grandi, on sent qu'il a évolué, on sent que cette fois, ça vient de lui-même et pas de quelque chose qu'il a suivi et de quelque chose sur lequel on l'avait dicté. Il est devenu templier par principe. Parce que, en tant qu'assassin, genre, le credo ne lui plaisait pas et le message ne lui parlait pas. Mais en fait, genre, c'est juste une espèce de guerre éternelle où, de toute manière, le concept, c'est juste trouver les bons arguments qui feront de toi un allié et un proche. Tu veux rejoindre une équipe ? Eh bien, écoute ce que les deux parties ont à te dire et au bout du compte, tu choisiras ton camp. C'est qu'un combat politique depuis une éternité ! Genre, bref, Assez Orgue est terminé, j'adore cet épisode, la petite larmichette qui est tombée, encore une fois, c'est terrible, c'est terrible. Je suis à la fois très content, très triste de l'avoir quitté, parce que c'est fini, en fait. La saga américaine, c'est mon segment préféré. J'ai quand même hâte de voir un petit peu ce que va nous reproposer les épisodes à venir. Il y aura du bon, il y aura du moins bon. Je sais forcément qu'il y aura des gens qui vont me suivre dans les deux prochains jeux. Je sais que d'autres, au contraire, ne vont pas me suivre et me retrouveront que pour la dernière trilogie mythologique. On va essayer de faire au mieux pour satisfaire le plus de monde possible. Dites-vous que ce n'est pas forcément par choix, mais plutôt... Enfin si, c'est par choix, mais que ce n'est pas forcément parce que je les aime ces jeux, c'est juste parce que, bah voilà, j'ai dit que je vous proposais un marathon. Aujourd'hui, ce marathon, j'essaie de m'étenir un maximum. Je vous propose tout ce que je peux vous proposer vis-à-vis de cette licence. Et puis bah voilà, c'est tout ! Je vous remercie pour tout ! Je vous fais des gros bisous partout. J'espère encore une fois que cette aventure vous a plu. Une excellente découverte pour moi, j'espère. Une excellente découverte pour vous, une découverte totalement. Faites-le si vous ne l'avez pas fait. Jouez à vos jeux préférés. Ne vous laissez pas dicter. On s'en fout de quel jeu assez, le meilleur, on s'en fout. Vous préférez le dernier ? Et bah tant mieux pour vous. Voilà, là, il est sûrement très bien. Vous préférez la Renaissance parce que vous êtes nostalgique ? Et bah tant mieux. Vous aimez Unity parce que ça vous parle, la Révolution française et que vous jouez en multi avec vos potes et que peut-être c'était votre premier jeu assez. On s'en fout. C'est pas différent d'un jeu Mario ou d'un jeu Zelda. Il y aura une période qui va vous parler plus que ça. Il y aura un jeu qui va vous parler parce que c'est le premier que vous avez fait. Ou peut-être juste parce que les mécaniques, elles vous plaisent. Tout simplement, genre, vous ne laissez pas dicter ça. On s'en bat les couilles. Syndicate, Chronicle, Altair Chronicle. Celui-là, c'est le seul sur lequel on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde. Mais pour le reste, genre, jouez et faites-vous kiffer. Je vous remercie pour tout. Je vous fais des bisous partout. Et bah écoutez, moi, je vous donne rendez-vous pour la petite VOD bonus. Et puis bah sinon, les autres, on se retrouve pour Unity. Allez, des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501